L'artiste musicienne Burkinabé, Tines la déesse, a mis sur le marché du disque son cinquième album intitulé Consécration. La présentation de l'album a été faite face aux hommes de médias lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Pour l'artiste, cet album est un point d'honneur dans la célébration de ses dix ans de carrière musicale. La consécration, parce que ça fait dix ans de carrière, je peux dire que j'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses, parce que si beaucoup de gens m'ont remarqué, Tines ne faisait pas de live. Je peux dire même que j'avais peur de jouer à live, parce que je n'ai jamais essayé, pourtant je jouais en playback. Et dans mes dix ans, j'ai réfléchi et j'ai vu que si Tines a pu essayer de live, et puis des gens ont aimé, ça fait un plus dans ma carrière musicale. Consécration est un album de huit titres avec différentes sonorités. On y retrouve des thématiques telles que la vie de couple, la combativité, l'amour du prochain. Également, on constate des collaborations dans ce topus avec des artistes comme Flobi, Imilo Lechanceux. Je suis très contente pour Flobi, parce que quand on appelait Flobi, il n'a même pas hésité. Et Imilo et moi, quand je l'ai appelé à Imilo, toi-même, tu connais affaire. Les femmes demandent, pourquoi Tines ne fait pas de featuring avec toi, donc viens, on va faire un featuring ensemble. Il n'a même pas hésité. Et puis une minute, j'ai fait beaucoup de couleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aimaient pas trop mon coupé décalé. Donc cette fois-ci, j'ai essayé de mélanger pour avoir encore plus de fans et encore plus d'amour envers eux. Surnommée, la première dame du coupé décalé du Burkina, Tines la déesse, invite les mélomanes à écouter sa modération cet album. Pour ce faire, elle prestera le 27 février prochain du côté de Bravia Hotel pour la sortie officielle de l'album. Un concert est en vous très bientôt pour le bonheur des femmes.